Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer la nouvelle récompense qui est disponible gratuitement sur Fortnite Vous allez voir, je vais vous montrer exactement ce que vous allez devoir donc réaliser pour récupérer cette récompense là Vous allez voir également qu'il y a quelques petites variantes sur cette récompense que tout le monde pourra récupérer Mais évidemment gratuitement et rapidement sur Fortnite Maintenant, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok Ce n'est pas l'issue pour booster un maximum, surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc amis, on est parti directement et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir donc récupérer de votre côté ces fameuses récompenses là Vous allez voir que tout le monde va pouvoir récupérer ces fameuses récompenses Puisque peu importe la plateforme, PC, Xbox, Playstation, Switch, même mobile Vous allez donc tous pouvoir récupérer ces récompenses là et je vais vous montrer exactement comment faire Mais en train d'amis, on est parti et comme toujours vous le savez donc pour ces récompenses là On n'a jamais une récompense sans faire quelque chose d'autre derrière Puisque la récompense est gratuite bien évidemment C'est une récompense que vous ne pourrez plus jamais récupérer si vous ne la récupérez pas Et je vais vous montrer exactement comment faire On a une durée limitée mais évidemment Et on n'aura pas de cas à faire, vous n'inquiétez pas On n'a pas de cas à faire pour cette récompense là Et je vais vous montrer exactement de quoi il en retourne Donc ici pour cette récompense, on va devoir se diriger du côté d'un autre mode Que le mode Battle Royale normal, le mode Battle Royale classique C'est totalement autre part On va se diriger du côté de l'arène Donc l'arène, qu'est-ce qu'on va devoir faire de ce côté-ci ? Alors on est sur une nouvelle saison Donc l'arène a été reset On n'a plus du tout de points dans notre arène Peu importe le mode de l'arène, on n'a plus aucun point Qu'est-ce qu'on va devoir faire donc tout simplement pour récupérer cette récompense là ? On va devoir commencer en fait Comme vous pouvez le voir, on a différentes ligues, différentes divisions dans l'arène Et donc nous on va devoir monter un petit peu nos grades d'arène Pour arriver dans les ligues un peu supérieures Du moins juste en fait sortir de la ligue ouverte Qu'est-ce qu'on va devoir récupérer comme récompense ? C'est très simple, en fait à chaque nouvelle saison dans le mode de l'arène On a en fait tout simplement un revêtement exclusif qui est donné à tous les joueurs Et tout le monde va pouvoir donc récupérer cette fameuse récompense là gratuitement Comment on va faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour récupérer cette récompense là ? Ça va être très simple Mais avant toute chose, pourquoi je vous parle de cette récompense là maintenant ? Alors que finalement en fait la date de durée limite est un peu supérieure Parce que en fait plus vous allez monter votre arène vite Plus vous allez en fait avoir cette récompense là qui sera plus élevée Je vous ai parlé de différentes variantes en fait tout simplement Puisqu'on a différentes variantes de ce revêtement là De cette récompense là qu'on va récupérer lors de cette saison-ci Puisque en fait plus on sera en ligue champion Plus en fait on sera dans une ligue supérieure Plus la récompense sera on va dire prestigieuse C'est pour ça que je vous en parle dès maintenant Parce que en fait dès maintenant il faudra monter le plus rapidement possible Et surtout monter le plus haut dans l'arène Et c'est pour ça que dès maintenant il faudra commencer Pour en fait ne pas être surpris après Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Comme je dis on va devoir monter en fait nos ligues Pour récupérer cette récompense là Donc on est en ligue ouverte actuellement Parce qu'on n'a pas encore commencé l'arène Enfin de mon côté Vous vous êtes peut-être un peu plus haut Il faudra être au minimum dans la ligue rivalité Pour pouvoir récupérer cette fameuse récompense là gratuitement bien évidemment Donc vous devrez être en ligue rivalité Et bien dans l'encadré en fait ligue rivalité Vous voyez que ligue rivalité commence entre le Donc en dessous il y a le premier trait de la ligue rivalité Ça commence juste après Faites attention entre la ligue ouverte et la ligue rivalité Il n'y a rien en dessous Il n'y a pas de trait C'est parce qu'en fait tout simplement Il n'y a pas Quand vous êtes en fait entre la ligue ouverte et la ligue rivalité Où il n'y a pas de trait Vous n'êtes pas encore dans la division rivalité Vous êtes encore dans la ligue ouverte Dans la division K de la ligue ouverte Et donc ça il faut bien y faire attention De bien passer dans la ligue en question Comme je dis Plus on commence tôt Plus notre arène va être montée rapidement et facilement Et donc plus facilement On pourra en fait ne pas être surpris Par le fait de monter notre ligue plus tard Parce que la récompense ne sera pas donnée tout de suite La récompense en fait sera donnée lors de la fin de saison Donc on a un peu de temps Mais c'est pour ça que je vous dis Je vous parle de cette récompense là dès maintenant Pour que vous commenciez en fait dès maintenant A monter votre ligue Et pas vous faire surprendre Parce que moi par exemple Je vous avais parlé de la récompense Lors de la précédente saison J'ai terminé à très peu de points Je crois qu'il me manquait 20 points Pour atteindre la nouvelle ligue rivalité Et avoir donc la récompense Et donc en fait ce que je me suis pris très tard Donc maintenant on va faire une chose C'est que moi de mon côté je vais également commencer très tôt Mais vous aussi les amis N'hésitez pas à commencer très tôt Parce que en fait on oublie rapidement On oublie également de se dire Ah mais attends la récompense Faut monter ça Donc à la fin on se retrouve à la fin de la saison A se dire mince J'ai tout à faire dès maintenant Faut que je monte en ligue rivalité Dès maintenant Et finalement on oublie Ou on prend beaucoup plus de temps Alors que là finalement Si on faisait une game par-ci par-là Et bien on arriverait très facilement En ligue rivalité Ou même supérieur Parce que je vous ai parlé tout à l'heure De variantes Puisque oui La récompense que l'on va gagner A différentes variantes Puisque on a la récompense de base Qui est la récompense Quand on est en ligue rivalité Division 1 de la ligue rivalité Qui est le premier ricone Mais en fait plus on monte en fait Dans les ligues Et dans les divisions dans l'arène Plus en fait on va avoir Un revêtement Avec une icône différente Puisque en fait Le revêtement aura L'icône de votre division Attention également Si vous êtes en ligue champion Et vous atteignez Les 15 000 points d'arène Vous allez avoir Une récompense spécifique Qui sera décernée A que quelques rares élus Qui seront donc A cette fameuse Niveau de ligue champion Donc c'est un peu plus compliqué Certes Nous ça ne nous intéresse pas forcément Nous on veut potentiellement Récupérer uniquement La récompense Donc la ligue rivalité nous suffit Mais comme je dis Si vous voulez avoir Une récompense plus prestigée Donc il faudra monter Vos divisions jusqu'à la ligue champion Et ainsi monter De plus en plus Jusqu'à la dernière division De la ligue champion Donc sachez que La récompense sera donnée Aux personnes qui sont En ligue rivalité Mais également En ligue champion Attention par contre Ceux qui sont en ligue ouverte N'auront absolument pas Accès à la ligue A la récompense Parce que la ligue ouverte N'est pas considérée Comme on va dire Un exploit D'avoir été promu On va dire dans les divisions Donc il faudra obligatoirement Être en division 1 De la ligue rivalité Alors sachez que Monter en division En ligue rivalité En arène C'est vraiment très simple Puisque en fait Comme vous pouvez le voir En haut à gauche Il y a les tickets de bus Les tickets de bus c'est quoi ? C'est en fait A chaque fois que vous rentrez Dans une partie Vous avez des tickets de bus Qui sont enlevés ou pas Là on a 0 tickets de bus C'est le nombre de A chaque fois que vous commencez Une partie Il y a des tickets de bus Qui sont enlevés Donc toute la ligue ouverte Il n'y a aucun ticket de bus Qui est prélevé Mais par contre Quand on passe en ligue rivalité Là il y a 30 points Qui vous sont enlevés Automatiquement Au début de la partie Donc il faudra déjà Rembourser ensuite Quand vous êtes en ligue rivalité Rembourser les points Que vous avez perdus Dans le début de la partie Puis ensuite Il faudra Et vous aurez la possibilité Donc de gagner des points Ensuite Mais en tout cas Vous perdez automatiquement 30 points 30 tickets de bus Lors du début de la partie Et c'est pour ça que C'est un peu plus compliqué Et que moi si je vous conseille Si vous voulez uniquement La récompense Montez en ligue rivalité Division 1 Donc division 5 De la De l'arène Mais en ligue rivalité Au moins Et ainsi vous pourrez Donc automatiquement Donc avoir cette récompense là Sans avoir besoin de galérer Et attention également Puisque quand vous allez En fait arriver en ligue rivalité Si vous perdez trop de points Vous allez redescendre Parce que vous avez Des points à gauche 0 sur 400 par exemple Et donc à un moment donné Vous allez arriver à 1200 Je crois que c'est le nombre C'est les 1200 points Qu'il faudra pour arriver en ligue rivalité Je suis pas sûr Mais en tout cas Voilà Et donc si vous redescendez Ces points là Et bien en fait vous êtes rétrogradé De vos ligues Donc de votre arène Donc faites vraiment attention à ça Donc si vous voulez uniquement Le revêtement basique Montez juste uniquement En ligue rivalité Ça suffit largement Si vous voulez une récompense Plus prestigieuse Montez plus haut Parce que l'icône sera plus prestigieuse Sur votre revêtement Sachez que Le revêtement que vous allez avoir En arène Est exclusif Aux personnes qui ont monté l'arène Puisque vous ne pourrez plus Jamais récupérer Ou retrouver Ce revêtement là En boutique ou quoi que ce soit Parce que il est vraiment exclusif Aux personnes qui ont monté l'arène Lors de cette saison Et bien évidemment la récompense Sera donnée en fin Voir en début de saison prochaine Donc vous avez quand même Largement le temps Mais en soi Comme je dis toujours Il faut vraiment commencer Assez tôt pour ne pas perdre de temps Et ne pas se faire avoir A la fin de se dire Ah mince punaise Il faut que je monte Autant de points Autant de Faut que je fasse autant de games Donc là Commencez dès maintenant Commencez au plus tôt Et au moins vous ne serez pas surpris Et vous pourrez donc récupérer Votre récompense tranquillement Et même voire récupérer Une récompense plus préciseuse Si vous montez Plus loin Dans les ligues de l'arène A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos De guides et de news Sur Fortnite Vous avez aussi en description Tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch Et TikTok N'hésitez pas à aller suivre Pour booster un maximum Et c'est tout A vous abonner A cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et ciao tout le monde